Bonjour à tous et bienvenue au magazine de Talucine. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Ludovic Castel, ambassadeur d'Atalitae, un de nos nouveaux partenaires pour cette troisième édition, mais aussi chroniqueur pour notre partenaire Trail Session. Alors justement Ludo, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter s'il te plaît ? Donc moi c'est Castel Ludovic, donc j'ai 36 ans, je suis d'Avignon et je suis fonctionnaire à la mairie d'Avignon aussi. Alors depuis quel âge tu t'es mis à la course ? Ça fait longtemps ou c'est quelque chose que tu découvres ? Tu viens d'un autre milieu peut-être sportif ? Non, en fait je cours depuis l'âge de 19 ans, mais j'ai fait des parcours un petit peu sur route, mais vraiment des 10 km vraiment pour commencer. Et après j'ai pris goût au fil du temps et après j'ai commencé vraiment la course en 2007 pour le trail. Donc tu as commencé la course à pied véritablement par le trail en 2007 ? Exactement. Donc tu n'es pas un coureur différent, mais un coureur pas comme les autres j'ai envie de dire. Justement qu'est-ce que c'est qui te caractérise ? Alors je pense que ça doit être la maladie, le diabète, voilà, donc je suis diabétique donc de type 1 sous insuline. Donc depuis 2009, voilà, on m'a décelé lors d'une course à pied et je ne me suis pas senti bien durant cette course et effectivement après les analyses sanguines et urinaires, il s'avère que mon taux de glucose était assez élevé et on m'a dit que j'étais diabétique. Alors j'imagine qu'aussi bien les médecins que ton entourage n'envisageait pas que tu puisses encore continuer de courir, qu'est-ce que tu as voulu te prouver à toi mais aussi aux autres ? Ben déjà, à moi-même, déjà le dépassement de soi, parce que forcément quand on a une maladie, on annonce le durandement comme une maladie, bon, le diabète, on nous dit plein de choses, on nous dit qu'il faut faire attention à comment on doit courir, qu'il faut faire du sport pas plus de 30 minutes et moi, vu ce que je faisais, pour moi, c'était pas impossible quoi. Et donc j'ai pris vraiment une année pour me connaître et vraiment apprivoiser un petit peu cette maladie quoi. Après, aux autres, ben j'ai surtout plus pour dire que même en étant valade, on peut se dépasser. Voilà. Donc pour toi, la maladie n'est pas un frais mais c'est véritablement une source de motivation finalement ? Oui, parce que j'ai commencé avec un taux de pourcentage de mon hémoglobine glycée qui était assez haute et au fil du temps, j'ai réussi à régler cette glycémie puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, donc en 2014, mon hémoglobine glycée est à 6%, donc je suis considéré comme un non diabétique. Et voilà, donc oui, c'est une vraie source de motivation pour moi à l'heure actuelle puisque je suis arrivé à ce que je voulais, à maîtriser ma maladie et vraiment me faire plaisir sur le train. Merci d'avoir regardé cette vidéo !